Un tour dans nos régions où il s'est tenu à Amdara, c'est une rencontre entre les autorités locales, les députés et les responsables des organisations humanitaires basées dans la région de l'Énedi-Est. But de la réunion, l'évolution, voire de visu l'évolution des activités réalisées par les humanitaires en faveur des réfugiés. Kaliya Gavadna. Au menu de ces assises entre les autorités de la région de l'Énedi-Est, les parlementaires et les responsables des organisations humanitaires faire l'état des lieux des activités réalisées en faveur des réfugiés et les autochtones par les ONG. Des assises au cours desquelles les responsables de ces institutions humanitaires ont fait le bilan de leur réalisation au profit des réfugiés installés dans la région de l'Énedi-Est. Diallo Bemba, chef de bureau du HACER, a au nom des partenaires, martelé que cette rencontre a été une occasion pour eux de rendre visibles les activités minées par leurs organisations en faveur des réfugiés. Le représentant du gouverneur de la région de l'Énedi-Est, Adem Yusuf Mahamat, s'est félicité de la tenue de cette réunion qui, d'après lui, leur a permis d'être édifiée sur les œuvres réalisées par les structures humanitaires en faveur des réfugiés. Abdiraman Borgo, député d'Amdiarras, reconnaît les efforts fournis par ces organisations humanitaires au bénéfice des réfugiés et leur demande de faire davantage. Nous demandons au HACER et à l'État chadien de collaborer ensemble et d'initier des projets au développement durable pour que les réfugiés et les autochtones restent ensemble. Les responsables de ces structures humanitaires souhaitent que les Terres-Réunion se tiennent tous les mois pour une bonne visibilité de leur réalisation en faveur des réfugiés. Le gouverneur de la région du Mayokébi-Est, Moussa Haroun-Tirgo, a entamé une tournée dans le département de la Kabihaï et du Mont-Ili, objectif s'enquérir du fonctionnement de l'administration et recueillir les doléances de ces administrés. C'est dans la liesse populaire que le gouverneur Moussa Haroun-Tirgo et sa suite sont accueillis dans les départements de la Kabihaï et du Mont-Ili pour cette première étape de sa visite de travail à l'intérieur de la région. Le gouverneur a reçu tour à tour à Gounougayakomafianga les responsables administratifs, les chefs de sécurité, les autorités traditionnelles, les représentants des partis politiques, des associations, de la société civile, les opérateurs économiques, les agriculteurs et les éleveurs. Tous les sujets ont été débattus entre ces interlocuteurs et lui. La sécurité, la cohabitation pacifique, la protection de l'environnement, le respect de l'autorité de l'État, la scolarisation. Selon le gouverneur Moussa Haroun-Tirgo, les moyens faisant défaut de nos jours, il importe à tous de s'investir dans l'amour de la patrie et de la solidarité afin de relancer l'économie de notre pays. Nous avons pris notre temps, diagnostiqué le problème, là où le blocage, là où l'autorité de l'État est bafouée complètement. Nous avons diagnostiqué et connaître les vrais problèmes de la région et nous sommes descendus sur le terrain pour prendre les choses en main. Prochaine étape de la tournée, Glendin, chef-lieu du département de Mayot-Lémié et Bongor, chef-lieu du département de Mayot-Bonnet. A ABG, chef-lieu de la région du Ouadaye, une délégation de l'ANI, agence nationale d'importation et d'exportation, a rencontré les opérateurs économiques pour des échanges sur la mission première de cette institution autour de cette institution. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la dite région, Habib Ahmad Adam. L'objectif de la rencontre est de sensibiliser les opérateurs économiques sur la mission du guichet unique de création d'entreprises qui vise entre autres d'organiser un service d'accueil, d'orientation et de prise en charge de formalités liées aux projets d'investissement nationaux et étrangers au Tchad. Le représentant du directeur général de l'ANI, Moussa Mohamed Hagar, a indiqué que cette rencontre leur permet d'échanger avec les opérateurs économiques sur la nécessité d'avoir des papiers légaux et aussi de promouvoir les secteurs économiques. Il a également ajouté que le guichet unique simplifie les coûts de formalité de création des entreprises. Président, la rencontre, le secrétaire général de la région d'Iwadaï, Abbas Aradingar, a souligné que l'ANI a pour mission de formaliser les activités des opérateurs économiques. Abbas Aradingar a ajouté que le gouvernement accorde une attention particulière au secteur privé et l'implication des opérateurs économiques au salon de Paris pour le plan national de développement est un exemple illustratif.